On va faire ce débrief avec Thomas, Thomas t'as à mes côtés, il y a à côté de nous aussi Adeline, très heureux d'accueillir Adeline, c'est la première à parler dans carton rouge, la première fille, on attendait ça, merci beaucoup Adeline, j'arrive vers toi tout de suite, Thomas, ce match qu'est-ce que t'en retiens globalement ? Extrêmement décevant, enfin on mérite, je sais pas si on méritait de gagner ce match, mais assurément on ne méritait pas de le perdre, on a fait une première mi-temps épouvantable, niveau national, par contre en deuxième mi-temps il y a eu des changements judicieux, les gars sont revenus avec vraiment des velléités, on a vu de la technique, qu'on n'a pas du tout vu en première mi-temps, on a eu des occasions, et malheureusement sur leur seule occasion, les Nantais avec une grosse bévue, j'aimerais revoir les images, je trouve que Sylvain n'est pas très net sur cette action, on prend un but à la con sur la seule action nantaise. J'ai pas compris la sortie de Neyou pour Youssouf, Aouchich a fait une bonne rentrée par contre. Bonne rentrée, moi non plus j'ai pas saisi, alors j'ose espérer que c'est plutôt un problème de blessure, parce qu'il était bien meilleur que Kamara, 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 catastrophique, alors en plus je trouvais que Masson sur son côté était débordé dès la première mi-temps, et la deuxième aussi, et malheureusement c'est du côté de Sylvain qui arrive le but, je suis déçu parce qu'il a fait un bon match Sylvain. Erreur de marquage énorme par contre sur le but. Erreur de marquage, il lâche le marquage et il s'écarte, j'ai pas compris non plus. Non nous ce qu'on n'a pas compris c'est effectivement la stratégie de Duprat c'est, je tiens, je bétonne, et puis en deuxième mi-temps, si on est à 0-0, j'y vais, je lâche un peu les chevaux, ça a failli payer mais ça n'a pas payé, donc on vit une triste saison, on vit une drôle de saison. Oui c'est vraiment dur, Adeline, comment tu as trouvé le match ? La première mi-temps était catastrophique, la deuxième mi-temps, on s'est créé des ocasmes mais on n'a pas su les concrétiser, on manque de réalisme, c'est pas la première fois que ça arrive. La deuxième mi-temps, effectivement, était un peu mieux que la première, beaucoup d'ocases de perdus et puis les balles de perdus de partout, je dirais que c'est mal joué quoi. Beaucoup de déchets techniques. Oui, non, beaucoup de déchets et puis un petit peu d'arbitrage aussi, moyen, tu vois. Oui, tu as trouvé que l'arbitre avait été M. Turpin, qu'on n'aime pas beaucoup du côté de Geoffroy Guichard, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué, enfin je ne pense pas qu'il y avait pénalty à un moment donné, Nordin il s'écroule, je ne pense pas qu'il y ait pénalty, mais ce qui est sûr c'est qu'on a eu beaucoup de déchets techniques. Il y avait pénalty, tu vois ? J'étais très mal situé mais j'ai vu le pénalty. Jean-Baptiste, il est à côté de moi Jean-Baptiste, c'est une nouvelle défaite d'Evers, bon, une défaite de plus, la Ligue 2 se rapproche quand même, il faut être lucide et réaliste, c'est quasiment mission impossible ? Là ça me paraît quand même très compliqué, dans notre malheur on a regardé, on a suivi attentivement ce qui se passait avec les concurrents, et soit ça n'a pas passé, ça a fait match nul pour presque tout le monde, et on est encore à 5 points, des places de devant, on regardait ça avec Thomas tout à l'heure, donc rien n'est encore joué, mais enfin on se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Il nous manque quand même, c'est toujours la même chose, il nous manque un attaquant ? Ouais mais j'ai trouvé que la rentrée d'Auchich avait un peu dynamisé l'équipe, regarde les 20 premières minutes, on était avec Thomas, on pensait vraiment que Saint-Etienne pouvait marquer, et il y a eu une phase de jeu, notamment ce pénalty, ou non, qui n'a pas été sifflé, très honnêtement je ne pense pas qu'il y avait faute, et derrière tout s'enchaîne, je ne comprends absolument pas l'action de notre défense qui laisse passer Colombo à nous, c'est Sylvain qui s'écarte. Sylvain s'écarte, c'est incroyable. C'est incroyable. Auchich méconnaissable, il a été très bon, il a été très bon Auchich, franchement j'ai été surpris par la rentrée d'Auchich, agréablement surpris, mais il nous manque ce réalisme. Oui c'est le réalisme qui nous fait de faux depuis le début de saison, moi je suis un peu déçu de ne pas avoir vu un 9 devant, Cazerie encore en numéro 9, malheureusement je trouve que c'est toujours pas sa place, on a mis les bons ingrédients pourtant en deuxième mi-temps pour aller chercher la victoire, et ça ne paye pas, ça ne paye pas, mais j'ai vu des belles valeurs, et moi je suis quand même confiant. Putain mais tu es le dernier à être confiant Max, tu es le dernier à être confiant, tu y crois encore toi le match ? On va y arriver, oui. On va y arriver, ça va être compliqué. Tout à l'heure je vous ai dit que ce match ce soir était important, mais pas déterminant, et c'est le mercato d'hiver, ça se confirme après ce match, qui va être déterminant, on saura avec le potentiel des recrues qui vont nous rejoindre, si l'ASS a un espoir de se maintenir ou non. On connaîtra le destin du club, fin janvier on sera fixé je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada